et ça monte, ça descend et ça penche sur la gauche de l'écran donc il va falloir que les pointeurs fassent très très attention. Oui parce qu'on reprend vite, on part vite sur la gauche, on part vite en bas. Il y a quelques duraviers qui ont été rajoutés en plus ils ont été un petit peu arrosés donc là ils ont l'air parfaits. Par contre il va falloir, là dans ce sens là il faut toujours jouer au moins 50 cm en haut. Il n'a pas dû bien tomber. L'avantage quand on est long comme ça c'est que du coup les boules elles ne descendent pas, elles n'ont pas le temps. Alors on connaît le fameux dicton, boule devant boule d'argent, boule derrière qu'est ce qu'on pourrait dire ? Il faut qu'il y ait une source d'inspiration. Je vous laisse en réfléchir. Ouais je vais essayer de trouver la bonne formule. Francisco Villaverde. Le but de la première mètre se trouve à 7 mètres 70. Vous le voyez plus loin, non ? Non, 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 c'est juste que j'étais pas sûr au niveau du nom. Ah, c'était pas Francisco Villaverde le grand pointeur géant. C'est Mikel Boneto. Mikel Boneto, c'est cadré, ça fait jouer. Vous avez raison, c'est Cardenas. Ah bah non, ils s'appellent tous Cardenas. Non, il n'y en a que deux. Il n'y en a que deux. Il n'y en a que deux, ah oui. C'est ferlandais. C'est bon et tout. C'est bon et tout. La première demi-finale, poule noire pour l'Espagne. C'est bon. C'est pour ça que le nom m'étonnait un petit peu, parce que c'est le seul que je connais. Détroit-Pora, parce qu'il a joué longtemps en équipe d'Espagne. Il venait faire régulièrement les beaux concours en France. Voilà, monsieur le rencontré. Ça vous l'a mal tapé. Je crois que son prénom est génomal, c'est par Ravier. Ah, c'est bien ça, Ravier. Xavier en espagnol, c'est un beau prénom ça. Ah oui, le plus beau. Ben oui. Vamos, David. Vamos, David. A David, tu vas là. Bravo. Ça suffira. Par contre, à cette époque-là, il ne pointait pas en premier. Il tirait, puis il a envoyé du lourd. José David Fernandez. On peut dire José. Hoppa. C'était pas droit. Et en plus, il a gaufré la sienne. On manque la saline derrière. Donc maintenant, voilà, les Espagnols vont se retrouver avec 3 points par terre. Et puis, on va... T'en va. Tchard de va, ça m'arrive pas. Pointé, qu'est-ce que c'est ? 3 points ? Oui, parce que j'en ai 3 points. Pointé, hein. Bon allez, enfin pointé, je fais celle de la... Joues avec la noire. Je suis pas défaut, il n'y a pas loyer. Ça t'invite en plus. Allez David, il n'y a pas peur de jouer avec la noire. Il tente la reprise, c'est bien fait. C'est trop long. Alors le voilà, Alejandro, il a gardé. Il s'est frappé, est-ce qu'il y en a assez ou pas ? Il y a marqué Cardenas aussi une derrière. C'est ça, c'est le souci qu'on a. Moi je le connais, il n'est pas spécialement, je ne peux pas pour vous dire. C'est bien Cardenas, c'est un mot, Alejandro, Cardenas. Et l'équipe de Christian Fasino ? C'est bon. Alors, 69 centimètres et 4 millimètres. Réunion, assisté de la Vidal, arbitrage national. 65 centimètres et 6 millimètres. 65 et 6, le point est espagnol. À la boule noire. Allez, mon Christian, c'est le vrai jeu, il est dur à compter. Allez, c'est le jeu. Allez, il faut y aller. Allez, Christian. Christian Fasino. Bravo. Bravo. Bien, pour la première, c'est pas mal. Pila. Pim. Ils avaient une belle main dans les Espagnols. Après la boule de... Alors, David, l'organe, Array. Manké par Mickaël Bonnetormé. La situation s'est retournée. Maintenant déjà, il faut les gagner, c'est de là. Et même en les gagnants. Il y a rien qui dit qu'ils m'ont marqué. Même en les gagnants, c'est pas gagné. C'est ça. Bravo. C'est bien fait, c'est ça. Dernière boule de la main. Christian Fasino. Allez, mon Christian, continue. Il va ouvrir le score. L'Espagne ou l'équipe Fasino. Il y a une boule importante, parce que c'est toujours intéressant de bien démarrer les parties. Mais là, c'est des boules qui... Il y a 4 points d'écart entre le petit palais et le trou. En général, on ne va jamais être très, très loin quand même de ça. Bravo, bravo, c'est ça. C'est bien tiré de quoi Christian Fasino. Ça révèle pas l'entame de partie de Christian Fasino. Deux carreaux. Eh bien, c'est bien. Deux, trois points. L'équipe française. Christian Fasino, Mickaël Bonnetto, David Riviera. Qui rentrent très bien dans cette demi-finale. 3-0. Oh, je suis allé rester coincé là. Près, très, 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 manifestement. 6,40 m. Oula, encore longue la première boule de David Riviera. Non, 6,80 m. Ah, c'est trop loin, Jean-Luc, pas loin. Bon. Bon, on en est, on va. Bravo. Elle est partie un peu sur les côtés. Ouais, elle a mal tapé, elle me disait. Allez, essayez de la pousser. Après, c'est pas très, très loin. Nous en avons un qui est moyen, ils vont tirer pour casser des poignets. Essayez de faire un petit palais, un petit carreau. C'est frappé. Alors, est-ce que l'Espagne va contre-attaquer ou pas ? Parce que pour eux non plus, c'est pas loin du coup. Maintenant, ils ont le point en frappant. C'est parti. C'est parti. On va regarder là, c'est là qui... Ils ont raison parce qu'elle a gagné le point, c'est faisable. Mais ils vont vite se faire enfermer. Et les tribunes qui sont combles. Gros, gros succès cette année encore. Alors, sur toutes les étapes des Masters, mais ici aussi, il y a de vert. Comment la choucroute, les tribunes ? Garnis. Vous sortez de table, vous ne me dites pas que vous avez faim ou quoi ? C'est nul. Bien tiré. Il y en a peut-être derrière. 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 Il y en a peut-être derrière, oui. Alors, Christian Fazino. Toute son expérience qui sait que ce terrain est piégeux. Cette distance, il faut mal taper pour la perdre parce qu'il est loin derrière. Ou alors mal joué, évidemment. J'ai perdu ou j'ai gagné ? Ouais, je ne sais pas. Je pense qu'il est loin. Je vais aller la coucher. Ça, oui, qu'elle doit être. Apparemment, il est perdu. J'en voyais un petit peu loin. C'est un fossé. Ça, le gagné, ce n'est pas grave. C'est un fossé. Il faut que je le pincez. Il faut pas tirer. Je le sais. Je le sais faire. Il faut pas tirer. On le sait, on le sait, on le sait. C'est un fossé. C'est bien, Christian. Bien. C'est mieux, mais pas content. On sait si on fait dire qu'il est bon. L'Espagne, ils ont le 3 bouts. Alors il m'en tirer ? Ah oui, 3 rouleaux contre 8, 5 contre 2 puisque c'est la quai par terre la journée. 6 mètres, la boulelle doit être à 6 mètres 50 normalement, on ne va pas se gêner. Oh bah oui, il ne fallait pas se gêner pour faire un tarot comme ça. Il vient de tirer. Petite marche arrière. Je joue avec la noire, elle m'a passé au-dessus de la noire. Elle vient avec la boule noire. On reste là, ça va elle est bien. Si je tape pas mal, elle est montée. Elle est mieux que moi. C'est peut-être pas plus mal. Parce que tirer, elle n'est pas appétissante. Non, surtout qu'il y a un risque, il peut contrer. Du coup, il faudra bien jouer la dernière pour marquer. L'autre côté, en pointant, c'est pas facile. Il a décidé de prendre le risque, les Espagnols. Il y a eu un petit contre, mais un pic conforme. Deux petites marches arrière. On va bien. Apparemment, il y en a trois. On va, le manetto va. Mais en frappant la boule, le point que Christian Fasino a perdu. Il doit rentrer un ou deux de plus. De plus, je crois. Oh ! C'est pas de pot. Mais alors du coup, est-ce qu'il en a coupé ? Est-ce qu'il l'a ramené un peu dans le jeu ? Ouais, on sait pas. Alors, le manetto Cardenas dit trois. Christian Fasino dit deux. Ah, donc on va mesurer. Vérifions. On mesure le troisième. Il va peut-être bien casser, hein, la paire. 108 cm et 6 mm. 108 et 6 mm. La boule est rose. 108 et 2 mm. 108 et 2 mm. Il y en a plus que deux. Il y en a plus que deux. Bon, pas grand chose. Christian Fasino et ses partenaires qui gardent le score à leur avantage. Mais désormais, ça fait 3-2. Il y en a plus qu'il y a deux. Vous avez ouvert l'eau à vous ? Non. Demi-finale de la sixième étape des Masters 2021 à Nevers, dans la Nièvre, au pied de ce splendide bâtiment, le Palais du Cale. Vous le voyez, les tribunes pleines, gardées, comme la choucroute, comme le panier, c'est au choix. On est presque à 8 mètres pour cette troisième mène. Et dans cette zone où il faut se méfier du délire, sur la gauche du jeu. Elle a mal tapé, parce qu'il l'avait pris là, il l'a envoyé plus haut que le bouchon, dès qu'elle a frappé directement en bas. Oh, il y a des bas. Il y a des bas, on se ferait à l'autre côté, allez Mika, regarde, elle est belle, il est perdable celui-là, allez, allez Mika, fais-nous de la place. Ça c'est vrai qu'il a une raison, parce que ceux-là ils sont perdables, facilement. Il est perdable celui-là. Et côté espagnol, ça canarde aussi, on ne se pose pas trop de questions. C'est bon, le terrain ? Ouais. C'est bon ? C'est bon, hein ? Il est là-bas, je crois. Ah non, mais c'est celle-là. C'est celle-là, ça. Ouais, c'est celle-là, le farbon. Ouais, David. Ça va bien. Bien, David. C'est bien repris. On peut pas l'air convaincus, les Vavira. On va filmer dans ce terrain. Ah, voilà, voilà. Oui, après, voilà, il s'est pas à peine d'aller là. 3 mètres pour le gagner. Il est un peu bas, mais ça n'a pas une grosse importance. C'est chiqué. Seulement. On va bien. Pour ton téléphone, on va bien. On va mal, Manetto. On va voir si ça se passe un peu, non ? C'est clair, c'est encore un bon arbre, Mme. Si. Je ne peux pas vous aider. Moi non plus, je ne peux pas m'aider. Je passe mon temps à réviser mon italien et les italiens pour que je ne sois pas là pour se faire éliminer le matin. Oui. Voilà. Bien, bien, bien. Allez, Mika, encore. C'est très bien pointé. Allez, Mika, encore. Allez, Mika. Une bonne duel. Parfaite. Oui. Bravo, super. Super. Bravo, super. Super. Ravier Cardenas, malgré la casquette, il a été bien tiré ce bout des 0%. Il devait même être à moins de 10% parce qu'il a démarqué le poids, il n'avait 3. Avant de tirer, il n'y en a plus que 2. Et pourtant, il a été bien tiré. Ce n'est pas dès qu'il se retrouve sous une bonne légère barre d'un gilet. Bien, 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 bien. Bien joué. Continue, moi. Allez, super, continue. Allez, mon petit. Moi, je vais me raconter. Allez, mon Christian. Tranquille. Allez, pique. Allez, pique. Allez, pique. Bravo, bravo, c'est un super. Il a tiré encore. Il a tiré, oui. Il doit y avoir 2. Du coup, petite main qui se présente bien, 4 carreaux. Petite main deviendra grande pourvu que Dieu lui prête vie. Ça va être une carrabe ou quoi que c'est. Grattage de tête, mon Espagne. Oui, parce que... Alors moi, c'est debout là, debout là, l'adversaire. Mais c'est une d'un chacomène, donc... Comme il est parti, Christian Fasino. Tire au bouchon. On n'a pas l'impression que... Je ne sais pas, peut-être bien qu'ils en ont parlé, mais... Mais qu'ils ne vont pas le faire. Alors, on va essayer d'embouchonner. C'était l'idée. Il a joué au haut, mais... T'as encore assez pour embouchonner. Ah, Christian, encore. Les 4 carreaux, on dirait un père de roi. Ah, super, encore. Ah, mon Christian, tranquille. Ah, Christian. Si c'est moi, j'aurais pu poser une question. Ah, OK. C'est le boulot-là qu'il faut j'arrêter. Allez, il s'est bien tiré. Alors, pourquoi il n'est pas content ? Il n'a pas du gommage. Avertissement verbal pour Christian. Prochaine fois, carton. Il a déconné le pied. Ah, mon David, cousin. Allez, ça, je s'en remercie. Christian, il n'est pas trop content. Je ne sais pas, ça a sifflé, mais je ne pense pas que c'est un peu plus à l'extérieur. Ce n'était pas vraiment sur le terrain, mais c'est surtout qu'il ne l'a pas frappé. Et la boule ? Oh là là ! Désolé, les gars. Oh, voilà. Je crois qu'il n'est même pas droit. Désolé. J'ai dit qu'il n'est pas droit. C'est excusé tout de suite. Désolé, les gars. Michael Bonnetto, elle n'a pas vu comme moi. En plus, il n'est pas droit du côté de la pente et elle est remontée. Elle fait comme elle se remontée. Elle est remontée. C'est peut-être pour ça qu'ils ont choisi l'orée rose. Est-ce qu'il n'y a pas d'aller se trotter comme ça ? Entre laquelle et laquelle ? Les deux ? Il y en a trois déjà. On est d'accord pour les trois ? C'est bon pour les trois ? Il a fait un ricochet. C'est bon, c'est bon. Désolé, les gars. Quatre points qui font mal à la tête. C'est très cher. Coup du sort. Qui est tombé sur la calabasse. On est transpiré des 1. Et avertissement verbal à Christian Fasino pour faute de pied. Et voilà donc l'équipe de Christian Fasino qui s'échappe au sport. David revira à la quatrième mène qui s'ouvre avec le pointeur de l'équipe Fasino. Il a été tapé cette boule. C'est quoi ? C'est là ? J'ai ricochet. Elle a tapé sur une pierre ? Ouais, j'ai ricochet. Je magie ce que j'ai fait. On filera, ben. Vous êtes là ? Si. Comment on va, David ? Je crois que comme tu as tiré, si tu as rajouté un peu à l'antenne, ça peut faire et c'est tout le monde. Bon, c'est bon. Alors, j'ai envie qu'attaque ou pas attaque ? Feu ! C'est parti. Elle est un peu brasse, elle est environ à 80-90, mais c'est pas loin. C'était pas mal tiré pourtant, mais ça, elle n'a pas ramassé du tout. Non, pas vu tout. Elle a l'air bon vie. Elle l'a empoussiéré. Ouais, on a pu voir l'impact d'un grasseur. Au travail d'Hervé Crozat et de ses équipes, à qui rien n'échappe. Mais rien, quand on dit rien, c'est rien. Faut faire gaffe. Du coup, halte au feu. Drap au blanc. Bravo, bien. Et la Loire qui veille sur les masters de pétanque. Je finirai par retourner à la pêche. Un jour. Bien, bravo, bien. Bien tiré, Mickaël Bonneto. Javier, tío, una más. Vamos, mano, bueno. La vamos a obligar, tío. Bien. Bravo. Bien pointé à debout. Alejandro, Villalverde. Allez, mancoz. Allez, force-toi encore un petit peu. Allez, Mika. Tu as failli dire Alejandro Valverde, mais rien à voir. Non, c'est pas le même. Si tu as bien ça, ça peut bloquer un peu la main. C'est pas mal du tout. Ouais, c'est cadré. Alors, alors. Que pasa dans la tête des Espagnols. La cathédrale de Neubert. Allez, va bien. Qui est juste située à quelques encaburants de ce palais du Cal, au pied duquel nous sommes. Il va falloir sortir un coup magique pour se sortir de cette galère. Ouais, c'est robot. Il est là, le coup magique. Ouais. Il y en a un autre. L'autre de 22 poules, vu que nous sommes là à Neubert. La botte. Bravo. Ah, j'en ai arrivé pour Villes. Constance. Ah, avec Rosa qui me reprend le volet, notre réalisateur. Constance et D'Artagnan. Oui. Oui, oui. Constance, bon assis le nom. Bien, bien. Bien. Super. Bien, Jean-Luc. Comme ce point. Espagnol qui fait jouer. Allez. Là, il faut qu'ils priquent pour que Christian Fasino tire à la perfection. Allez, Christian. Fasse un bon carreau et que le bouchon sorte. Parce que sinon, ils sont mal embarqués. Là, ça pourrait faire un gros break. Yes. Super. Bravo. Super. Bravo. Super, Christian. On fait le zélo qui se tourne vers l'arbitre parce qu'il pense qu'il a reculé. J'ai rien dit les gars, il a pas fait faute. Il a bougé après, j'ai rien dit. Il a bougé après, c'est vrai. Vous avez eu peur ? Non, non, c'était limite. A chaque fois que tu tires, on regarde l'arbitre. Moi je regarde plus, je regarde l'arbitre maintenant. Il aurait-il pas une sorte de parano un peu du côté de l'équipe Fazino ? Après du coin arbitral, c'est-à-dire qu'il n'applique la règlement. Les sous sont déjà retournés deux fois à deux. En tirant, on fait rentrer là-bas. Mais là voilà, il n'y avait pas de fraude. L'arbitre a... Si on n'a pas le point, je tire. Il a bien jugé. Deux points par terre. La calée, la calée. C'est là, celle-là, celle-là. D'accord. Il y a le col de devant. Je pense qu'il y a le gros. Là, là, c'est dans la blanche. Je pense que c'est dans la blanche. 81,1. 81,1 millimètre. La boule espagnole. 82,3. 82,3 millimètre. 2 points par terre. 2 roues en main pour finir la main. Il a perdu. Ça peut monter à haut. Un point. Allez, volontiers, Christian. Tiens, la boule. Allez, Christian. Allez, Christian. Il y en a qu'un, ouais. Tire à 3. Allez, Christian. Bravo. Tu as encore un effort. 3 au carreau, alors. Parce que celle de devant, là-bas, elle est espagnole, la noire. Bravo, Christian. Il est tiré. Il est à 3. Et le gros break, il est là. Ça va faire 11 à 2. Il est tiré, Christian. Il est tiré, Christian. Il est tiré ici. Bravo, bien. Un monstre. Bravo, bravo. Allez, David. Allez, essaye de le mettre. Ça serait super. C'est bien joué. C'est bien pointé par David Regnera. qui rajoute 4 points. Un score qui enfle dangereusement pour l'Espagne. C'est l'équipe Azurée qui donne 11 à 2. Voici la même 5. Seulement la 5ème n est déjà 11 à 2. C'est l'équipe d'Espagne qui fait pas une mauvaise, mauvaise partie, hein, mais... Pour l'instant, ça joue bien. Ils ont eu ce petit coup, les Espagnols, contre la casquette de... La casquette de la Javier. La Javier. La Javier. Si, Javier. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup, hein. De gauche à droite, hein. Il fait un dé très facile pour les droitiers. Bravo. Bravo. Super. Bon tir. Bon tir. Michel Bonetto. Bonnetto. Bonne heureuse. Bonne heureuse. Bonne heureuse. Eh oui, deux points. Bonne heureuse. Bonne heureuse. Bonne heureuse. Grosse statistique pour Mickaël Bonnetto. 88%. Merci. Il a 5.7% seulement à l'Espagne. bravo bien joué deux fois ça a l'avantage de faire réfléchir à l'adversaire si tu viens devant c'est joli aussi mais ils sont pas contrariés il faut tirer il sait que les terrains sont très difficiles à pointer bien joué bravo le bonhomme C'est bon ? 3 pour 3, 3 pour 3, mais 9 points par terrain pour les espagnols qui sont morts. C'est le jeu, en plus, elles sont ensemble. Allez, Mika. Tant t'appu une, c'est déjà bien, Mika. On s'était bien tiré. Elle est bien prise sur le côté. Si je suis pas bien dedans, j'éclate les deux. On aurait dû tirer. Je pensais pas qu'il y avait des tiravons. 3 boules. Dommage, je suis pas bien dedans. Parce que là, je veux pas les... On mange, dommage. Allez, je tire. Je suis pas rigolo. Allez, Christian. Allez, Christian. Si je veux en tirer bien, même, je vais faire un carreau. Hein ? C'est plus long du tir. J'avais du tir avant. Je sais pas que le tir avant, il a pas tendu le droit du tir avant. C'est pour ça que j'ai fait ça. Ouais, c'est bien joué. Ouais. Mais il a manqué. Ça suffit. En effet, en rentrant aussi, qu'il a bien remonté, mais... Tu l'as gagné, il y a un mille bec. Les Espagnols n'ont pas bougé. Je vais vous dire si vous, le Christian, vous avez fait assez de choix. David-David-Gerard, je pense que oui. À vous, l'Espagnol, d'abord. Non. 45 cm et 5 mm. 45 cm et 5 mm. À vous, le Christian. Non. 45 cm et 8 mm. 45 cm et 8 mm. Christian, il court de 3 mm. 3 petits mm, il m'a une carrière. Tu as affaire avec les points de terre ? Hein ? Tu as points de terre ? Ouais. Bah, de toute façon, en tirant, on va en faire de minimum 2. Si j'ai la chance de le gagner, déjà, je le fais tirer. Puis après, s'il vient dans la boule. Minimum 2 avec les Espagnols, entre les yeux. En tirant, il n'est pas optimiste, hein, parce que s'il frappe, il va falloir... Il arrive, il va falloir taper celle-là, puis après mettre les deux. Faites une idée. Bon, après, c'est vrai que... Pour en perdre le temps, il faut faire un carreau et rajouter les deux. Si je tire, je 4 quelque part. Non, non, non. Bravo, bravo, Christian. Bien joué. Ouais. Allez, il n'y a plus qui en rajouter. Non, là, par contre, il s'est appuyé un peu sur la boule derrière, donc il va remesurer le deuxième. Je pense que le caractéristique d'Aleandro a cassé son deuxième point derrière. On va le savoir tout de suite, puisqu'il y avait 3 mm, et la deuxième bouleur a reculé, il faut au moins 1 cm. Mais alors, il y a 7 mm, on pense à elle de devant. On va regarder quelque chose, déjà. Elle a rosé un peu. C'est vrai qu'elle a reculé, bien. Alors, monsieur l'arbitre va mettre une petite cale, voilà, pour ne pas risquer, voilà, que la boule se dépasse. La boule espagnole. C'est bon. On va prendre la tirette, Christian. Il y avait 45-8 tout à l'heure, là, c'est quasiment pareil. Il faut prendre la tirette pour le voir, maintenant. Alors, 45-8. Comme la boule de Christian Fasino tout à l'heure, donc, monsieur Villon va dégainer la tirette magique. Magique tirette, ouais, le juge de taille. Et quand on sait se servir de la tirette, vous qui êtes bouddhiste, vous le savez, c'est d'une précision diabolique, cet outil. Donc, pour savoir si les Espagnols ont deux points par terre, et José David Liu, deux points. De toute façon, même s'il y en a deux, je les vois mal pointer les Espagnols, parce qu'en frappant, ils rentrent celles de derrière, à la bande. Le point est à la boule de Christian Fasino, donc les Espagnols. Je donne un seul point interne, et José David Liu, deux coups de main pour finir la main. Donc, si je vous ai bien compris, Jean-Luc, il faut la volonté, là. Eh oui, il va tirer. Et pour le moment, il reste sur... Belle série, il a tiré deux, il a fait deux marches arrières. Oh, casquette ! Encore sur la tête. Allez, on va remesurer. Eh oui, parce qu'elle a reculé un peu, j'ai l'impression. Malheureux. S'il vous plaît. Ils sont un palais d'Espagnols. C'est-à-dire qu'il y a un monsieur d'arbitre, il faut y retourner. Il faut ressortir la tirette magique, parce que peut-être que cette casquette de lion a fait le travail. Non, 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 par rapport à l'autre, là-bas, il faut recommencer. Non, je vais la caler, déjà, pour la caler. Oh, et notre ami Tony, là, qui est... Qu'est-ce qu'il est sympa, ce qui nous apporte de l'eau, là. Alors, pendant que... Non, pas forcément la tirette, mais... Pendant que Patrick Deryon l'a fait... Il est en train d'oeuvrer. Oui, je disais en ouverture, entre les antennes, Jean-Luc, que vous aviez bien bonne mine pour quelqu'un qui revient en Bretagne, quand même. Et je trouve ça super. Qu'est-ce qui s'est passé en Bretagne ? Vous êtes bien vos cœurs, bonne mine. Bonne mine, je suis pas sûr. Si, si, si. Elle est arrivée un truc incroyable. Mais quoi, donc ? Mais je suis allé passer en deux jours et demi à Concarneau. Quelle drôle d'idée. A l'occasion d'un pétanque tour. Alors c'est magnifique, Concarneau, je plaisante. L'impression d'un pétanque tour est magnifiquement organisé par la FED et par son chargé de communication, qui m'a emmené guiner. Et figurez-vous, figurez-vous que j'ai pas vu une goutte de pluie en deux jours et demi et que j'ai eu chaud. J'ai failli attraper un coup de soleil. Alors, deux points par terre pour l'Espagne. Oh, oui ! Ah ben, s'il avait touché, il aurait fallu mesurer une quatrième fois. Il met le taillot, il va pas le dans le verre. Donc deux, plus deux pour l'Espagne, qui double son capital. Mais c'est toujours l'équipe Fasino qui mène 11-4. Donc si je vous ai bien entendu, Jean-Luc, pas une goutte de pluie, donc pas une goutte d'eau. Non plus. Non, non, du soleil, nous cherchions l'ombre. Si on me l'avait raconté, je l'aurais pas cru. On embrasse nos amis bretons. Oui, par contre, alors autant j'ai été surpris par la météo, mais j'ai pas été surpris par l'accueil qu'ils nous ont réservé, la ville de Concarneau. Oui, c'est recevoir. Ouais, ouais, l'accueil de la mairie du club de Douric-Arzine. On était très très bien reçus par des gens, extrêmement sympathiques. Comme ici, il y a deux verres. Le top de Douric-Arzine à Concarneau. Vous savez pourquoi il est célèbre, ce club ? Pas encore. Oui, parce que c'était l'ancien président. C'était le papa d'un grand, d'un immense champion français. C'était Douric-Arzine, c'est le club le premier qui a gagné la Coupe de France. Et le champion en question était David Le Nantec. Et le président, c'était son papa, Joël. Alors, en attendant, Javier, il a fait un saucisson Mireille. Un écart. Qui a été gagné par David Riviera. L'adversaire à rose, quand on engage avec un point comme ça, il ne faut pas manquer. Parce que sinon, il faut adopter votre tactique favorite. Qui est le devant-boule. Allez, rappelle-toi, nous les uns jouons pareils. Ou la raflette. Voir le tir au bout. Allez, essaye de le gagner. Là, les raflettes dans ce genre d'étéril, on ne devrait pas en voir beaucoup. Bien, bravo. Oui, c'est repris encore. Je ne veux pas le jouer en haut. Non, je ne veux pas le jouer en haut. Bien, bien, bien. Bien, bien, de toute façon, tant que moi, je le perds, c'est la cata. Ça va bien, qu'est-ce que je te dise. Oui, ça c'est sûr qu'il ne faut pas le perdre. Elle s'est frappée, mais elle n'est pas passée. Et voilà. Non, non, on y est. Et voilà. Nous y sommes, quand vous préférez. Allez, que le spectacle commence. À l'assaut du bouchon. On a vu un espagnol qui parlait au bouchon. Je vais te casser en deux. Regarde-moi bien dans les yeux. Regarde-moi ce que tu vas prendre. Ah, s'il le prend du bon côté, il n'a pas beaucoup de jeu. Ah, voilà. Allez. Allez, la mène annulée avec cette belle sortie. Parce qu'en plus, il y avait du chemin à faire pour le sortir. C'est le bon côté-là, là, au fond, oui. La septième. Et il y a Fasino qui met toujours 11 à 4. 11-4. 11 pour l'équipe. Christian Fasino, Michael Bonnetto, David Riviera. Contre l'Espagne. Et les amis, ils avaient un des carrières chalandaise. Ils ont un peu plus mal là, mais ils ont un peu plus mal. Et qu'est-ce que j'ai dit, la piste, là ? C'est le vrai, je ne les ai pas vus jouer souvent, en espagnol, évidemment. José Luis, là, le milieu. Quel tir facile, il a. Allez, t'y vas. On s'appelle les gars, on peut les voir. Et qu'est-ce qu'ils sont sympas. On est aussi... On est bien à côté d'hier soir au tirage au sort, là. Vraiment, ils sont adorables. Il est sourisant. 9 mètres 30, donc Javier, il a... Allongé, maintenant, il faut essayer de venir près. Comment le voyez ici, tiens ? Il est en bas là, tiens. Ouais, mais le gars m'a dit, s'il est en bas, il peut la poser. Quasiment. Il se penche un peu en bas, il est en bas, il la pose. C'est bien joué, ça. Ah, c'est M. Gagnon. Qui... On rabate tout le monde. Ah non. Avertissement... Avertissement verbal, sans frais, pour les Espagnols, pour balayage. Il a temps resté. On a le droit de bouche et de contrôle. C'est pas de sa faute, s'il a des grades de chaussures. Très bien. David Guillaume me parle, mais comme je parle très bien l'Espagnol, je comprends pas grand-chose. Allez, David. Patrick Grignon, plus ça va. Vous trouvez pas que plus ça va, plus il y a une démarche de cow-boy. Bravo. Bravo, David Guillaume. De cow-boy. Ouais. Petit pareil, les jambes un peu arquées, là, le roman, genre, à la John Wayne qui sort du salou, voilà, Gary Cooper. Allez, allez, on en va. Et ils viennent peut-être sur les étapes à cheval. Là, on est allé. Là, on est tiré. Constantissime, c'est-à-dire. En tout cas, l'autre jour, il est pas venu à cheval, mais il y a du cochon, c'était le cochon de Corse, là. Allez, David, il a grand-chouin, rappelle-toi, t'as bien joué. Il nous a ramené quelques petites spécialités corse. David Rivière. C'est bas et c'est court. Un parent de Corse, il va en profiter pour faire un petit coucou à mes amis de la boule du Prado, ça faisait longtemps. Je ne veux pas dire qu'il y a leur grand désespoir, on est dû annuler leur international. Ouais, ouais, ouais. Et là, je peux le perdre, hein. Allez, Mika. Allez, Mika. Allez, Mika, c'est pareil. Je la fous, simplement, déjà, c'est bien, parce qu'elle est belle, celle-là, aussi. Ah, je suis courant. Ah ouais, je ne voulais plus le dire, mais ma table première, elle a bien roulé. Ouais. C'est pas droit. C'est pas droit. Je préfère qu'il s'est retrouvé avec un plateau incroyable. Je ne sais pas d'effort, c'est vrai, c'est génial. Le club, cher représident Gustave Sarazel et Hervé Latour. C'est tombé dans du mou. C'est bon. 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 on pen... C'est bon. Non. Une belle vue à travers des arbres. Une vue dronnée. Par les équipes d'Hervé-Crozantre. Réalisateurs. Une vue grutée, maintenant, avec Domme. Et Amandine, qui nous régale avec ce beau score affiché. 8e mène, 11,7 pour l'équipe Fazilo. et il fait chaud il fait chaud et les chapeaux sont de sortie et de bonne loi comme disait maître Capello tiens je mets un fond dans le dos 8 mètres 50 c'est un petit peu moins loin certainement que ce qu'il aurait voulu c'est un grand champion qui l'a dit ça une fois et ça m'a marqué et je la place le beau carreau de Bonetto est-ce que Christian Fasino a trouvé un partenaire plus frileux avec la chaleur qu'il fait il doit être bien pour la confiance le temps passe très rapidement c'est quoi ? Il va rester 5 secondes Il a bien pris son temps Et bien lui on l'a pris Mais il n'a pas gagné Et du coup il va falloir jouer la 3ème Donc là il serait quand même De tirer au but Cadré Ce serait bien Il frappait déjà C'est le minimum Il va y avoir contre-attaque immédiate C'est parti Il va envoyer les espagnols Juste à pousser c'est super Pour qu'il sonne le glas Il était droit Non mais non Tire devant Je vais monter encore Il était droit mais trop long Derrière encore je tire Comme un double 3 Incroyable Allez mon Christian Allez fais moi quelque chose Allez Christian Allez fais moi quelque chose Que les autres années La guine tout seul La bine tire ici Quatre au contraire Et peu plus Tu roules Mais Michael Boneto Quand il filme sur deux C'est qu'il n'est pas en forme Tu portes la guine cousin Tu te portes la guine C'est pas toi Christian Chaque fois c'est pareil Arrêtez de parler ça 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 arrête Arrêtez de parler ça ça arrête Bah 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 oui c'est normal Je vais essayer de le gagner Il faut pointer sur toi Ah oui c'est bien retourné ce domaine Trois boulots pour trois Devant un partenaire pour les espagnols Le point qui est difficile à gagner Je vais tirer Ah je vais retirer Tu veux qu'il y ait ta cousin ? Allez Christian Allez Christian Allez Christian Il est dur à gagner Il faut bien tirer alors Il faut cadrer Allez Christian Allez essaye mon petit Il faut faire jouer les espagnols C'est pas dur hein Bravo Bravo C'est pas dur hein 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 Je ferai rien C'est moi je la sens ta boulot aussi C'est le mal tiré Allez 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 que mando buena todavía tío va Allez on va faire un golpecita essa Vamos à le bueno Ah c'est quoi Oh Celle-ci elle est mal sortie Christian Fasino avec ce carreau là On va retourner la situation Qu'est mal tiré Qu'est mal tiré Si tío Un corte 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 Pella Un corte Un corte Celle-ci Un corte Un corte Un corte Un corte Non, ce n'est pas capable de la main. Allez, David ! On va voir si ils ont parlé. Bravo ! Bien, bien, bien ! Bien, bien, bien ! À la prochaine ! C'est la meute belle, hein ? Qu'est-ce qu'il a fait bord ? C'est de le faire bon, David ! Tu cherches la meute belle, hein, David ? Ah bah ouais ! Moi, tu essayes de l'obliger à tirer. Bien sûr ! Allez, on verra ! Tu fais un carreau, après ! Putain, tu me feras montrer comment on tire, après ! Allez, David ! Putain ! Aïe, aïe ! Ouh, j'espère qu'il allait sortir ! Bien, bien ! Bien ! C'est si c'est un perdon ! C'est manqué perdu ! Ah bah écoute, il tire bien, bah bravo ! Alors, David, on veut escapar, tío ! Ah, espérons, mais un toquecito, mais ! Vamos, David ! A-tention ! Allez, David, bueno ! Boules décisives ! Bravo ! Bien ! Bien, bien, bien ! Avance là un peu ! Il a raison ! Oui, il a raison ! Oui, il a raison ! Après, il n'est pas bel à tirer deux mètres derrière au bouffant ! Ah oui ! Bien, dame ! Eh oui ! Le jeu était grand vert ! Heureusement que... Un point de plus ! Le jeu de David Dillon a réussi ses deux tirs parce que sinon... Pour David Riviera... La partie était pliée... Christian Fasino... Michael Boneto... Et Fasino mène... 12 à 7 ! Désormais... J'ai pas le souvenir... J'ai pas le souvenir d'avoir dit qu'elle était... À aucun moment ! C'est fini ! Neuvième mène... David Riviera... Bon, d'accord ! Pas le coure, peut-être ! Voilà, puis c'est surtout qu'il est souvent... Souvent en bas ! Le but est à 7 mètres 90 ! Notre coure encore, deux fois, si elle est au milieu du jeu, c'est pas très grave, mais... Mais là, c'est qu'elle est complètement en bas du terrain... Donc, non ! Normalement, elle ne gagne pas ! Bon ! Bon ! Bon ! Allez, petit à petit ! Allez, petit à petit ! Viens ! Viens ! Viens ! Viens ! Ça suffit ! C'est assez ! Viens ! Allez ! Allez, essaye de faire la prise ! Allez, continue ! Oui, je sais, je suis tombé bien par là ! Et la fin de l'histoire ! Parce qu'il y a une fin ! Ça me dit ! Il faut que je me cache à l'autre, c'est ça ? Ouais ! C'est ça ! Oh là ! Voilà ! La bière qui a fait un point pas très bon ! Et là, le coin ne doit pas être bon alors ! Je peux pas la jouer mieux, la boule, de toute façon ! Oh si, quand même ! Je peux pas la jouer mieux ! Normalement ! Regarde ! Et là, du coup, il y a une petite ouverture qui se présente ! Pour l'équipe Espatio ! Regarde 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 ! J'adore ! Oh !! Oh ! Il est malheureux là encore ! Et ouais, parce qu'il y a un gros recul, Il a cassé derrière. Alors là, il a trop reculé ! Il a cassé la scène derrière, du coup il faut qu'il rejoue ! Ouah, c'est dur quand même ! Ça, c'est pas de pot ! C'est que c'est bien tiré ! Ils ont encore une boule d'alence. Je ne sais pas, mais c'est périlleux d'aller tirer parce que là, les adversaires à 12 ans, s'ils manquent un coup, ils ont perdu, le point à gagner n'est pas bon. C'est pour ça qu'ils vont pointer. Bah oui, mais je me demande pourquoi ils ont réfléchi aussi longtemps. Parce que là, il était à force de réfléchir, il était à jouer la boule. À la seconde. Oui. Allez, juste à pousser, tranquille. En dixième de seconde, peut-être. Allez, Mickey, encore. Quel bon étau. Le bouchon va la faire bien tirer, il va la clouer. Bravo, Mickey, super. Pas tout à fait. Allez, Mickey. Allez, c'est bon. Venga, pire, caramba. Il est qu'on deux balles par trois, il va. Il est qu'on mettra le bouleau, il va la faire quatre balles. Bon, alors, quand il le mettra le bouleau. C'est ça ! Ah mon ami ! Allez allez ! Il doit avoir le même cardiologue que... Il regarde le chronomètre, mais... Il doit avoir le même cardiologue que Philippe Suchot, oui ! Il regarde le chronomètre, mais ça le fait pas accélérer d'un millimètre pour autant ! Il est donc calme ! Il dégage une sérénité, c'est impressionnant ! Peut-être pour ça qu'il joue aussi bien d'ailleurs, mais... Allez juste à pousser, c'est... C'est super ! Je crois que ça, j'ai été venu maintenant, en certain moment... C'est parti ! 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 A mon avis, c'est bon ! A mon avis, c'est bon aussi ! Je m'attendais pas à voir ça du coup, je révise mon italien ! En permanence, c'est un ping quand on tombe sur l'équipe espagnole ! Bravo ! Eh bien joué deux fois ! Force et Rose à jouer leur dernière boule, avec Christian Fasino ! C'est parti ! Allez mon Christian ! Allez Christian continue toi ! C'est à toi ça va ! Allez bonhomme ! Allez encore ! Attention parce que c'est justement dans ces moments un peu cruciaux là ! Allez Christian ! Il est capable de leur faire un petit carreau et de les mettre en difficulté ! On va pas la tirer là ! Allez ! Allez ! Oh non ! C'était bien tiré ! C'était bien tiré ! Ouais ! Ça méritait mieux ! J'ai juste oublié ! Chiqué en rebondissant ! Et ça pourrait bien le faire en 12 à 9 ! Allez t'es fatigué ! Maman je suis malade ! On va aller ! Ça pourrait bien mais ça fera pas 12 à 9 ! Non ! 12 à 8 ! Déjà vous vous êtes malheureux après ! 12 à 8 sur cette dernière boule ! Assez malheureux en fait ! Il faut bien le reconnaître ! C'est toujours l'équipe Fasino qui mène ! Fasino, Riviera et Bonnetto qui mènent 12 à 8 ! Les RSI avec Rosa on est bien là ! Bordelois ! Tranquille ! L'admifinale des Masters 2021 ! Sixième étape à Nevers ! Le Palais du Cal et les champions sur le carré d'honneur ! Et notre champion à tous à mes côtés ! Jean-Luc Robert ! Le Palais du Cal et les champions ! Les champions des Bâtignons ! C'est bien ! Javi ! Venga maquina ! Tu veux aller chercher un peu à l'aise pour que tu fasses un peu ? C'est plus facile que tu fasses un peu à l'aise ! C'est plus facile que tu fasses un peu à l'aise ! Tu fasses un peu à l'aise ! Tu pours la bonne ! Tu fasses un peu à l'aise ! Tu fasses un peu à l'aise ! Tu fasses un peu à l'aise ! 12 à 8, 10 à l'aise ! Allez Lenne ! L'équipe d'Espagne toujours là ! L'équipe Fazino toujours à un point de la gagne ! Et une place en finale ! Bien joué ! J'ai quand même l'impression qu'il m'a un petit peu plus épais ! Que les années précédentes ! Le dévers il gêne moins les points de terre ! Je me souviens les boulons on les voyait rouler, rouler, rouler ! Elles ne s'arrêtaient jamais ! Allez encore ! Pour le moment ce n'est pas trop le cas ! Oh ! On a tiré ! Bien tiré ! Bien, bien, bien ! Allez, allez ! Non t'importe 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 ! Très bien tiré ! Même parce qu'il est magnifique ce point désormais ! Contre attaque ! C'est obligé ! Aïe ! Il n'a pas fait passer ! Donc il va falloir recouvrir ! Donc là, est-ce qu'on a un point d'une ? Pour voir où est-ce qu'on tire au bouchon tout de suite ! Si l'a fait un et l'autre, il a fait un et l'autre ! Moi je n'ai pas solution ! Ouais, j'ai ce que j'allais dire ! Je vous demande pas ce que vous ferriez parce que... J'ai une petite idée mais... Si tu veux jouer, Javi ! Si tu fais un palais ou un car ou un autre, tu peux tirer la tête ! Exactement ! Et ça va ! Le bouchon se fait la bouchon ! Et je t'ai deux ! Et ça va ! Et ça va ! Il peut même manquer un coup aussi ! Mais... Le problème c'est qu'il faudra manquer quelques fois ! Allez ! Fais-nous de la place simplement ! Ce serait super ! Allez ! Fais de la place encore ! Allez bonhomme ! Allez cousin, ça va bien ! Je ne tiens pas pour la manquer ! Allez ! Allez ! Fais de toi plaisir ! Allez petit, allez ! Régale-toi encore ! Allez Mika ! Oh ! Elle est partie à l'équerre ! Ouais ! Il n'a pas voulu la sauter la boule ! Tu ne peux pas mieux la tirer ! Regarde où je la tire la boule ! Tu vois où je manque la boule ? Hop là ! Ah ouais ! Elle a pris la bretelle ! Oui ! C'est le moindre moment qu'on puisse dire ! Mais bon ! Allez Christian ! Réconforté immédiatement ! C'est vrai qu'elle était bien tirée ! Allez Christian ! Essaye ! Elle est partie à l'équerre ! Allez Christian ! Essaye de taper toi ! Moi je ne manque la boule encore ! Au moins tu tapes ça ! Et après... Il faut que tu le manquer ! Tu vois là ! Mais dis donc ! N'y tapez ! N'y tapez ! Allez ! Oui ! N'y tapez ! Oui ! Ah oui ! Allez ! Bravo ! Bien ! Allez ! C'est bon ! Tu fais un effort ! C'est vrai Mika ! Regarde ! Il a raison ! Regarde où tu as tiré ! Regarde la boule où elle est ! J'ai tiré la même que toi ! Mais toi tu es plus... Un effort Mika ! C'est les vieux qui font les efforts ! C'est les vieux ! Allez 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 ! Alors ! Grattage de touches les espagnols ! Oula ! Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont pointer ? Ça peut être un tir ! J'ai l'impression ! C'est quoi ? Au dessus ou suicidaire ? Ben... 3 boules pour 3... Je ne pense pas qu'ils se gagnent 3 fois. Ça veut dire qu'en face, ils ont 3 boules pour en taper 2, ils ont 12. Bravo ! Sans compter qu'il peut tomber un choix, sans compter qu'il peut tomber un petit choix à la crème ! Mais c'est surtout, après, si on est sûr de le gagner 3 fois, c'est pas... Bon, c'est pas une hérésie ! Mais... Ah, il a manqué ! Parce que David Riviera, il a deux boules, il n'a pas tiré beaucoup de boules, il n'a tiré qu'une... Mais par contre, c'est le dernier 3 fois ! Ah, mon Christian ! Ça me paraît compliqué ! Ah, il n'y a pas de bruit ! C'est pas le moins gay, il est amoureux ! Vous en avez qui ? Je le sais, c'est en deux ! Allez, Christian ! C'est moi, par contre ! Ouais, t'as la deux boules ! Top ! Bravo ! Voilà ! C'est moi-même ! Bien tiré ! Deux fois ! C'est moi-même ! C'est moi-même ! C'est moi-même ! C'est moi-même ! Ah, merde ! Et maintenant, qu'est-ce qu'il se passe ? Ils ont commencé à pointer, donc... Ils ont sûrement continué, et... Mais en gagnant deux fois déjà... Si David Rivler a frappé deux fois, ils ont perdu, mais... Mais c'est de gagner deux fois déjà ! Alors, ils viennent toujours au même problème ! Il fallait le gagner trois fois au départ ! Moi, je... Continue à ne pas y croire ! Mais... Et voilà ! Et voilà ! Ça... Et puis maintenant, ils peuvent tirer au but, évidemment, puisqu'ils n'ont plus qu'une boule ! Ouais ! Allez ! Embouchonner ! Ou gagner le point et priez ! Ouais ! Si caigo aqui, me cara ! C'est vrai qu'on est pas loin de cette belle cathédrale, mais... Ouais, c'est ça ! Pas sûr que ça suffise ! Tu peux encalas en sous-bola, viens ! Tu peux encalas en sous-bola, viens ! Tu peux encalas en sous-bola, et si t'as, tu peux encalas en sous-bola ! La monrène est con-confianza ! A bien, ti-o, c'est mal ! À la canette, tu la pones ? Oui, avant ! Elle caille comme encul, t'es ! Mais qu'elle bouche encore toute la vie ! Oh, oh, oh ! Elle est passée derrière ! Elle n'a pas de bien-pied ! Et... La victoire ! Pour David Riviera, Christian Falzino, Mickael Bonetto !